Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire de l'importation de fichiers CSV via Excel puis LibreOffice et nous allons commencer déjà par voir un peu le contenu d'un fichier CSV qui finalement est un fichier texte par exemple celui-ci, on va aller utiliser Notepad++ qui est un éditeur de texte voilà donc on peut voir l'entête, la ligne d'entête, donc l'île des descripteurs et puis les divers enregistrements en dessous il y en a un peu plus d'un millier, 1300 quelques bon ça reste un petit fichier, même avec 1300 lignes les données sont séparées, ici on voit par priori donc ce serait une tabulation ce ne serait pas de l'espace alors ce n'est ni virgule, ce que CSV veut dire données séparées par des virgules donc en traduction française sauf qu'en fait ce ne sont pas tout le temps des virgules ça peut être des tabulations, des espaces, des virgules, des points-virgules ou autres caractères définis alors avec Notepad++ voilà, on ne peut pas faire grand chose avec ce fichier là donc on voit ici qu'il n'y a pas de structuration des données puisque toutes les données sont les unes au bout des autres ce qui n'est pas forcément facile par exemple quand on veut faire un peu d'analyse des données donc on va refermer Notepad++ voilà, et on va commencer par faire une importation dans Excel version 2010 mais bien sûr c'est applicable à d'autres versions du tableur Excel alors il faut aller dans le menu données à partir du texte, puisque c'est un fichier texte on va aller sur le bureau voilà, donc voilà, vous avez un assistant en 3 étapes alors je ne vais pas toucher à la première partie ici commencer l'importation à la ligne 1 c'est très bien l'origine du fichier par contre là on va avoir un problème si je le laisse comme ça alors ça ne se voit pas comme ça il faut aller jeter un petit coup en dessous dans l'aperçu tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu mais il y avait des données monétaires on avait des euros là on les a perdus on a un espèce de sigle bizarre à la place c'est en raison de l'encodage des caractères qui n'est pas correct en fait ici il faut aller choisir UTF-8 mais UTF-8 il est vers la fin voilà, il est là voilà, on récupère ici les euros donc ça à se rappeler, l'encodage UTF-8 pour bénéficier donc des accents notamment des caractères spéciaux enfin au moins des données monétaires suivant alors là on est tombé directement sur le bon séparateur si je l'enlève d'ailleurs on retrouve un petit peu la vue qu'on avait tout à l'heure dans Notepad++ donc si je prends tabulation voilà, là j'ai vraiment des données structurées ici on va voir des colonnes donc des séparations entre les colonnes chaque descripteur dans sa colonne donc je ne toucherai pas donc à ce qui est ici l'identificateur de texte c'est très bien on va faire suivant dernière étape alors là il va falloir faire attention et là c'est vrai que comme ça c'est pas forcément évident alors déjà on peut affecter voilà par exemple ici code postal on peut affecter donc un format particulier bon là il n'y a rien ici donc qui est intéressant je vais laisser en standard pour une date par exemple ça serait possible mais bon généralement même sans le faire il arrive à le détecter par contre le problème voilà il est dans les données numériques enfin supposées numériques là d'ailleurs on n'a pas de données numériques on a plutôt des données textuelles puisqu'on a un aliment à gauche avec un point en séparateur de décimales et je pense que c'est la raison pour laquelle on aura en fait on a des données non numériques ici mais c'est vrai que ça ne se voit pas comme ça à l'écran avec l'habitude on repère tout de suite les données textuelles et numériques donc ici il va falloir faire une petite transformation avec le bouton avancer voilà séparateur de décimales bah c'est pas la virgule c'est le point voilà donc ok donc comme ça il va affecter donc à tous les nombres qui ont ici des points bah une donnée numérique ils n'ont pas une donnée textuelle donc terminé donc dans A1 c'est très bien on va commencer dans A1 ok voilà et là on peut voir si je sélectionne la colonne G on voit ici que voilà on a bien une somme réelle donc on a bien des données numériques donc là il n'y a pas de soucis ça fonctionnait donc voilà pour le tableur Excel donc pensez UTF-8 à l'encodage des données il faut aller voir on peut aller voir avant dans un leader de texte style Notepad++ et pensez également donc à je pense que c'est surtout ça qui est important l'histoire des séparateurs de décimales donc sinon on ne pourra faire aucune analyse de données à partir de données textuelles donc voilà pour Excel je referme et je vais faire la même enfin la même chose même principe donc clic droit sur le fichier ouvrir avec LibreOffice voilà et je tombe sur une boîte alors c'est pas en trois étapes c'est en une seule étape qui ressemble un petit peu à celle d'Excel donc là jeu de caractère alors je suis tombé là-dessus bon parce que c'est un hasard peut-être que je l'avais déjà j'en avais déjà donc encoder on va dire au préalable c'est possible donc là à vérifier également si tu es UTF-8 ou pas donc allez voir ici voilà là on voit bien qu'on a les euros donc à partir de la ligne 1 très bien séparé par tabulation voilà on retombe sur la même chose ici pas de problème par contre on n'a pas de bouton avancé pour les décimales et même en cochant détecter les nombres spéciaux c'est bah en fait ça ne fonctionne pas donc on va faire ok voilà donc bon ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure sauf qu'ici si je sélectionne la colonne G et que je regarde en bas à droite on a somme 0 voilà donc là on a les données textuelles c'est facile à vérifier aussi en faisant une petite formule x1 par exemple voilà on ne peut pas évidemment puisqu'on est en train de faire des opérations sur du texte alors comment récupérer les données numériques bah en remplaçant en fait le point par une virgule alors c'est une méthode c'est pas la seule mais elle est assez rapide on va sélectionner les quatre colonnes ici comme ça on se limitera aux données et aux futures données numériques on va dire ensuite CTRL H voilà donc rechercher remplacer rechercher le point et on va remplacer par une virgule et on va faire donc tout remplacer sélection active on voit ici voilà voilà fermer fermer voilà à priori on voit d'ailleurs que ça c'est à ligne à droite ici si je re-sélectionne la colonne G voilà là j'ai bien la somme donc à priori ici ça fonctionne j'ai récupéré donc mes données numériques donc voilà pour la partie libre-office donc pour résumer un petit peu tout ça donc attention à l'encodage des caractères donc notamment en format préférable qui est UTF-8 puis attention également donc au séparateur de décimales on peut se retrouver avec des choses un peu bizarres donc et on ne s'en rend pas compte tout de suite sinon pour terminer on va dire au niveau de l'importation avec Excel on arrive à importer de très gros fichiers notamment qu'on trouve sur on peut trouver sur datagouf.fr personnellement j'ai fait un test avec un fichier de 650 000 lignes sur Excel il n'y a pas de soucis on l'importe assez facilement ça s'ouvre assez facilement et on peut faire des opérations sans problème dessus par contre avec libre-office a priori la gestion est-ce que c'est la gestion de la mémoire je ne sais pas mais ça plante souvent en fait on n'arrive pas à faire quoi que ce soit avec je n'ai pas le seuil à partir duquel ça ne fonctionne pas mais en tout cas avec 650 000 lignes on a essayé sur des PC un peu différent enfin assez puissant on va dire et en fait on a le même problème voilà c'était une petite anecdote mais ça peut être utile si jamais vous voulez ouvrir de grosses données avec libre-office vous allez sûrement rencontrer un problème bien donc voilà merci pour le visionnage et à bientôt